Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 24 mai 2023. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsar et de l'Iadaspora arménienne. La déclaration du premier ministre arménien, Nicole Pachignon, qui dit que dans le traité de paix entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, l'Arménie est prête à reconnaître l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan avec les 86 000 et quelques kilomètres carrés, dont l'Artsar, qui sera inclus, le territoire sera inclus dans le périmètre de l'Azerbaïdjan. Bien sûr, une déclaration qui a fait des remous partout, partout en proteste. Le CCAF en France, le Conseil de coordination des associations et organisations arméniennes de France, qui est l'organe la plus représentative des Arméniens de France, dans un communiqué, a rejeté fermement, s'oppose fermement à la souveraineté de l'Azerbaïdjan sur l'Artsar. Voilà, donc en fait, au projet de Pachignon, au projet de paix. Et puis moi, dans mon libre opinion sur Nouvelle d'Arménie, Arménouz, donc hier, qui est très lu, des milliers de lecteurs par rapport à l'article, donc j'ai aussi développé cela en disant que l'affaire n'est pas terminée, qu'en cédant l'Artsar, la cession de l'Artsar par l'Arménie n'arrêtera pas l'appétit de Bakou. Parce qu'après l'Artsar, l'Azerbaïdjan voudra le Zankézoul, le sud de l'Arménie, la région de Sunnik. La région du Sevan, du lac Sevan, du lac Sevan et jusqu'à Yerevan, toute l'Arménie sera démantelée, morceau par morceau, par le dictateur Aliyev qui réclame, qui réclame, donc, comment dirais-je, tout simplement, qui veut manger, qui veut prendre l'Arménie, tout ça. Et il ne s'arrêtera pas à l'Artsar. L'objectif de Bakou est de relier le Narchevan à travers le Zankézoul, donc le sud de l'Arménie qu'il veut récupérer. Et aussi, donc, pour joindre aussi la Turquie. Par rapport à cet air pantouranien, il n'y a pas de secret, tout est, comment dirais-je, en place, en tout cas. Et ce n'est pas en cédant l'Artsar que Pachignan arrivera, comment dirais-je, à faire la paix. De toute façon, avec l'Azerbaïdjan, il est très difficile de faire la paix, puisque l'Azerbaïdjan ne respecte aucune des signatures, des traités. Et par l'arme, elle attaquera, de toute façon, le meilleur moyen pour l'Arménie et l'Artsar, aujourd'hui, c'est de l'armée. Et il faut que, profitant du développement économique, l'Arménie achète davantage d'armes, s'arme davantage, pour faire face à une guerre qui est pratiquement inéluctable, malheureusement. On ne professe pas la guerre, on n'est pas pour la guerre, mais dans ces conditions-là, face à un Azerbaïdjan, face à l'appétit turco-azéri, et cette collusion entre deux dictateurs, Erdogan et Aliyev, l'avenir de l'Arménie est menacé si elle n'est pas armée, tout simplement. Et puis, c'est vrai qu'on voit la mollesse des Européens, qui envoient, bien sûr, des observateurs qu'avec des jumelles sans armes, ce n'est pas eux qui vont arrêter la guerre. Peut-être les Russes, mais les Russes ont d'autres complications aujourd'hui. L'OTSC, donc l'Organisation de Traité de Sécurité Collective, qui n'est pas efficace, on est dans un marasme, l'Arménie traverse une période quand même difficile, et avec la réélection prévisible d'Erdogan, ça ne va pas aller mieux au niveau de la Turquie. Donc, entre la Turquie et l'Azerbaïdjan, les liens vont se resserrer davantage. Au niveau des fabrications d'armes, donc turco-azéri, ça va se développer, et l'Arménie sera encore de plus en plus isolée, si dès maintenant, elle ne cherche pas, donc elle cherche, mais il faut tout simplement redonner le moral à l'armée arménienne, l'équiper par des armes ultra-modernes, bien sûr, avec quel argent, vous allez me dire, mais avec l'argent que dégage la croissance économique, qui est extraordinaire en Arménie, grâce à l'arrivée de centaines de milliers de Russes, d'Ukrainiens, qui développent l'économie arménienne, et le tourisme, qui est en plein développement, et là, je salue tous nos amis et parents, et même de notre famille, qui sont en Arménie, donc voilà, allez-y, mes amis, il faut y aller en Arménie, il faut développer le tourisme en Arménie, le tourisme en Arménie laisse de l'argent à l'État arménien, qui pourra acheter davantage d'armes, et défendre les frontières, voilà, c'est pas plus compliqué, exclame, mes amis, tout est lié, tout est lié, il faut aller en Arménie, voilà. Alors, quelques nouvelles, oui, donc Transavia, donc la compagnie filiale d'Air France, met en place, à partir du 27 juin, et ça sera tous les mardis, un vol hebdomadaire entre Marseille, Marseille et Yerevan, toutes les semaines, tous les mardis, voilà. Moi, j'estime qu'il ne faut plus d'un vol hebdomadaire, parce que la région de Marseille, et donc le sud-est, c'est 300 000 Arméniens, et le tourisme en Arménie, comment dirais-je, il y a beaucoup plus que cela, donc il y a le moyen, peut-être, sans doute, de mettre d'autres avions qu'un seul, mais c'est déjà pas mal, donc une ligne directe entre Marseille et Yerevan, à vie à mes amis marseillais, vous savez, j'ai résidé 10 ans à Marseille, que je salue, c'est une ville chaleureuse, mais je préfère Valence, qui est encore plus chaleureuse, pour moi, du moins, en tout cas, voilà, vous aurez l'occasion d'aller plus souvent à chemin à Yerevan, et de façon directe, et c'est important. Alors, les avions azériques qui passent au-dessus du ciel arménien, vous savez, le ciel de la Turquie est fermé aux avions arméniens, mais l'Arménie a son espace aérien ouvert, mais les avions azériques qui passent au-dessus de l'Arménie payent, bien sûr, à chaque fois, donc tous les avions payent des droits, et l'Arménie a encaissé, depuis janvier 2023, 40 000 euros, vous allez me dire, pas grand-chose, c'est les services rendus par les services aéroportuaires d'Arménie, les tours de contrôle, qui donnent des informations aux avions qui sont dans le ciel arménien, voilà, c'est la rémunération de cela, 40 000 euros, c'est déjà ça, mais cela veut dire aussi que l'Azerbaïdjan traverse de façon régulière le ciel de l'Arménie. Alors quand je dis tout va bien, oui, la construction va bien, déjà entre janvier et mars 2023 en Arménie, le secteur de la construction a dégagé 15,6 % de croissance, c'est énorme, énorme, et on dit quand l'économie va bien, c'est quand la construction va bien, l'économie va bien, et en Arménie, ça se construit, beaucoup, 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 et c'est une très, très bonne chose pour l'année qui vient, pour l'économie, et c'est aussi, ça embauche en fait, donc il y a eu 3 000 embauches, rien que cette année, dans le secteur de la construction, en Arménie, c'est très, très bien. Le premier ministre arménien, Nicole Pachinian, a assisté à la cérémonie de la fondation du centre technologique d'Alan, soutenu par le gouvernement arménien, et puis par des investisseurs privés, donc c'est des secteurs de haute technologie et des technologies de l'information, sur une, c'est un immeuble ultra moderne, qui sera à Yerevan, pas loin du mémorial du génocide, qui est un peu sur les hauteurs d'Yerevan, et qui aura 150 000 m² de, je pense, de surface totale, il offrira 3 000 emplois, il sera sur 22 étages, et il y aura 34 000 m² de bureaux, de bureaux, de représentation technologique, donc en fait, et puis ça coûtera 125 millions de dollars, c'est énorme, mais pour l'Arménie, c'est un mastodonte économique qui va avoir de toute façon des conséquences positives sur l'économie, donc la construction sera terminée, je crois, d'ici deux ans, et vous allez voir encore, au niveau de la technologie, l'Arménie qui était en pointe, elle va être encore davantage, voilà, une bonne chose, très rassurant, pour le développement économique de l'Arménie, voilà, le centre d'Alan, de centres technologiques, qu'on verra dans un ou deux ans, voilà, dans le ciel, pas loin du mémorial, pas loin du centre d'Alma aussi, donc le centre commercial d'Alma qui est sur la route du mémorial. Alors, Anaït, Anaït Avanesian, qui est la ministre de la santé d'Arménie, a été intervenue au niveau d'un colloque de l'ONU, en fait, du ministère, en fait, de l'organisme mondial de la santé, dépendant de l'ONU, elle a demandé, elle a affirmé que les agents de l'ONU, les membres de l'ONU, ne peuvent pas se rendre en Artsakh, elle a décrit la population, la crise sanitaire de cette population arménienne de l'Alsakh, les 120 000 Arméniens de l'Alsakh, qui sont soumis à un blocus du corridor de la Tchine par l'Azerbaïdjan, elle a fait un état vraiment critique et réel de cette population de l'Alsakh, où même l'ONU n'a pas le droit de, enfin, les agents de l'ONU n'ont pas le droit de s'y rendre, pour soigner, et pour rendre des comptes sur l'état sanitaire des Arméniens de l'Alsakh. Voilà, Anaït Avanesian, au niveau international, qui est intervenu, pour profit, pour faire connaître davantage ce blocus, cette crise de l'Alsakh. Alors, par rapport à, justement, le CCF, qui a condamné la déclaration, le Conseil de coordination des organisations arméniennes de France, qui a condamné la déclaration de paix de Pachignan, qui cède l'Alsakh à l'Azerbaïdjan, le CCF a fermement condamné, donc cela, en affirmant que jamais, jamais l'Alsakh pourrait vivre sous la tutelle de l'Azerbaïdjan. Hier, j'ai fait en libre opinion un article dans Nouvelle d'Arménie, Arménius, élu par des milliers de personnes, c'est très, 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 très vu. J'ai affirmé que la cession de l'Azhar par l'Arménie n'arrêtera pas l'appétit de Bakou, puisqu'après l'Azhar, Bakou voudra le Zankézou, le sud de l'Arménie, la région de Sunnik, voudra la région de Sévan, du lac Sévan, le lac Sévan, voudra même Yerevan, donc du coup, progressivement, l'Azerbaïdjan voudra toute l'Arménie pour faire la jonction entre l'Azerbaïdjan et la Turquie et le Naricevan, voilà, donc du coup, rien ne sert, donc la meilleure solution, c'est d'armer davantage l'Arménie, de redonner le moral à l'armée, de réorganiser cette armée qui était, qui après la guerre de 44 jours a eu quand même un choc, voilà, et grâce au dégagement d'une croissance économique et puis de l'argent, donc qui arrive, acheter des armes modernes qui répondent aux guerres actuelles, pas que des kalakishnikov ou des chars qui datent des années 70, mais peut-être aussi des drones et puis de nouvelles technologies donc aujourd'hui toutes les guerres sont des guerres technologiques et c'est ça qui fait la différence, voilà, l'Arménie a besoin de cela parce que face à un Azeridjan qui signe et qui ne respecte jamais, face à une Turquie qui est pareille, l'Arménie doit s'armer, la seule sécurité de garantie de la population arménienne de l'Arménie et de l'Atsar c'est son armement, c'est être équipé, armé, mais ne pas fait la guerre, on ne professe pas la guerre mais il faut être armé pour se défendre parce que l'Arménie va être attaquée de toute façon, le dictateur Aliyev ne respectera pas les engagements et derrière il y aura Erdogan Erdogan qui aura de grandes chances de repasser donc à la présidence il sera derrière Aliyev pour titiller pour essayer de déstabiliser cette région du sud-Caucase de récupérer l'Artsar et l'Arménie et puis un peu de mettre peut-être dehors les Russes puisqu'en fait les Turcs sont des amis des Russes mais ils sont des ennemis des Russes en même temps donc voilà comme vous le savez ils jouent au double jeu donc dans cette situation l'Arménie n'a qu'une chose à faire c'est s'armer pour essayer de se développer de garantir la sécurité de sa population voilà mes amis écoutez j'en ai fait le tour je vous donne rendez-vous demain bonne journée